Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Comme promis, voici notre vidéo tutoriel sur comment bien s'inscrire à la DV Lottery. Bien que lors des deux précédentes DV, on a aussi publié des vidéos très explicatifs sur la procédure d'inscription. Vidéos que vous avez été plus de 450 000 à avoir visionnées. Mais comme à chaque fois, on essaye d'améliorer nos explications en fonction de vos remarques et de vos questions. Ce qui fait que cette année, on va être encore plus détaillés et plus explicatifs tout en gardant une certaine simplicité. De manière à ce que même votre grand-mère pourra vous inscrire après avoir regardé cette vidéo. Nous voilà enfin au jour J. Jour des inscriptions à la DV Lottery. Il est midi moins 20 sur la côte est américaine, soit 17h moins 20 dans la majorité des pays africains. Et les inscriptions à la DV Lottery vont commencer dans moins de 20 minutes. En attendant l'ouverture de l'unique site officiel de l'inscription. dvprogramme.stat.gov On va rapidement vous rappeler les conditions requises pour être éligible à cette DV Lottery. A commencer par le pays de naissance. Toutes les personnes qui ne sont pas nées dans ces pays affichés sur cette liste sont éligibles. Donc ont le droit de participer à cette Lottery. Le deuxième critère d'éligibilité, c'est d'avoir au moins réussi à terminer vos 12 années d'enseignement primaire et secondaire. Autrement dit, avoir le baccalauréat. Pas forcément avoir commencé vos études universitaires, mais juste réussir les examens de passage d'études secondaires aux études supérieures. Sachez que le bac candidat libre est accepté aussi. Si vous n'avez pas décroché votre baccalauréat alors, dans ce cas vous devez avoir au moins deux ans d'expérience de travail au cours des cinq dernières années, dans une profession qui nécessite au moins deux ans de formation ou d'expérience. Mais il faudrait aussi que cette profession soit très demandée aux États-Unis. Et pour être franche avec vous, nous-mêmes on n'a pas réussi à trouver une profession qui emplit ces critères sans avoir besoin d'études supérieures. Donc vaut mieux s'inscrire avec le baccalauréat, car l'autre exigence, c'est des cas extrêmement rares. Passons maintenant à l'inscription. Tous les liens dont vous aurez besoin sont postés en bas sur la description de cette vidéo. Le premier c'est le lien d'inscription, lorsque vous cliquez dessus il va directement vous rediriger vers le site officiel d'inscription à la DV Lottery. Mais comme là il reste encore quelques minutes avant midi. Donc le site n'est pas encore ouvert, il est toujours sous la version de la DV 2023. On vous a aussi partagé deux liens très utiles afin de vérifier si votre photo respecte les exigences de la DV. Les photographies d'entrée DV doivent répondre aux mêmes normes que les photos de visa américain. Vous ne serez pas éligible pour un DV si les photographies d'entrée pour vous et les membres de votre famille ne répondent pas entièrement à ces spécifications ou ont été manipulées de quelque manière que ce soit. En cliquant sur ce lien PhotoTool, vous allez être redirigé vers la page officielle de Travel.Stack. qui va vous permettre de connaître tout ce que vous devez savoir sur la photo DV et aussi pouvoir vérifier la vôtre si elle correspond aux critères exigés. La photo doit être nette, claire et sans aucune ombre et doit aussi être récente, prise au cours des six derniers mois. Vous ne devez porter aucun accessoire qui risque de cacher une partie de votre visage comme les casquettes ou les lunettes par exemple. Cependant le port du voile est autorisé à condition que le front soit bien dégagé. La photo doit avoir une résolution de 600 sur 600 pixels et ne doit pas dépasser 240 kilobits. Le dernier lien va vous rediriger vers un autre site qui vérifie aussi les photos DV. DV Lottery PhotoChecker Il vous suffit de cliquer ici sur Upload your photo to check it et vous aurez la réponse en quelques secondes. Il est déjà 16h GMT. L'heure pour commencer les inscriptions de cette DV 2024. Le site vous donne un délai de maximum 30 minutes pour finir de remplir votre candidature. Sinon vous allez devoir refaire tout à zéro. Mais rassurez-vous, 30 minutes c'est largement suffisant pour finir votre inscription. On vous rappelle encore une fois que ce site est l'unique site officiel pour s'inscrire à la DV Lottery. Tous les autres sites, c'est juste des arnaqueurs. L'inscription est entièrement gratuite. Et vous allez tout de suite voir que c'est très simple de vous inscrire seul à la maison. Pour commencer l'inscription, il vous suffit de descendre vers le bas et cliquez sur la case verte. Begin Entry. Ensuite, il vous sera demandé de taper le code d'authentification affiché sur la petite image afin de vérifier que vous n'êtes pas un robot. Une fois que c'est fait, cliquez sur Submit. Nous voilà sur le formulaire d'inscription à la DV Lottery. Le formulaire DS5501. C'est un formulaire très simple à remplir. Il vous suffit juste de répondre à quelques questions personnelles. A commencer par votre nom complet. D'abord, le nom de famille sur la première case, puis le prénom sur la deuxième case. Quant à la troisième case, Middle Name. C'est le nom intermédiaire. C'est quelque chose d'assez répondu aux Etats-Unis, mais très rare ailleurs. Donc vous laissez vide et vous cochez Nom Middle Name. Quant aux personnes qui ont des noms composés. Deux noms ou deux prénoms par exemple, comme c'est parfois le cas des Africains. Dans ce cas, vous mentionnez vos deux noms dans la première case et vos deux prénoms dans la deuxième case. Le plus important, c'est que vos noms et prénoms soient mentionnés exactement, comme ils le sont sur votre passeport ou le seront sur votre futur passeport. Deuxième question, votre sexe. Masculin ou féminin. La troisième question concerne votre date de naissance. D'abord le jour, puis le mois, et enfin l'année. Quatrième question, le nom de la ville de votre naissance. Vous donnez le nom de la ville ou du village où vous êtes né. Cinquième question, le nom du pays de votre naissance. Sur cette liste, vous sélectionnez le pays où vous êtes né. Sixième question, le pays d'éligibilité au programme DV. Votre pays d'éligibilité sera normalement le même que votre pays de naissance. Donc vous cochez Yes. Puis sur la septième question, on vous demande d'introduire votre photo. Photo qui doit bien sûr respecter les critères de la photo DV, comme on vient de l'expliquer. Autre remarque sur la photo, évitez de participer avec la même photo avec laquelle vous avez joué l'année précédente. L'algorithme de la DVLOTRI va automatiquement la détecter et vous serez disqualifié. Huitième question, votre adresse postale. La première case est optionnelle, alors vous la laissez vide. Sur la case B, le nom de la rue ou du village où vous habitez. Puis le nom de la ville sur la case D. Sur la case E, le nom de l'État, de la province ou de la Wilayah. Sur la case F, le code postal. Si vous n'avez pas de code postal, alors vous cochez nos postales codes. Et enfin sur la case G, le nom du pays. Neuvième question, le nom du pays où vous vivez aujourd'hui. Dixième question, votre numéro de téléphone. Cette question est facultative, donc vous pouvez laisser cette case vide. Onzième question, votre adresse e-mail. Contrairement au numéro de téléphone, l'adresse mail est très importante. Grâce à cette adresse, vous pourriez vérifier votre statut lors de l'affichage des résultats au mois de mai prochain. La preuve de son importance, c'est qu'on vous demande pas seulement de donner votre adresse mail, mais aussi de la confirmer. Donc veuillez à garder soigneusement votre adresse mail et à ne pas oublier son mot de passe. Douzième question, votre niveau d'étude le plus élevé que vous avez atteint à ce jour. Il s'agit de votre niveau d'étude actuel jusqu'à ce mois d'octobre. Pas celui que vous allez atteindre dans quelques mois. Comme on reçoit beaucoup de questions sur cette section, on va donc la détailler un peu plus. Une liste de choix de niveau d'étude s'offre à vous. Vous devez cocher celui qui correspond au vôtre. En premier choix, vous avez école primaire seulement. Deuxième choix, quelques études secondaires, mais sans diplôme, c'est-à-dire vous êtes arrivé au lycée. Troisième choix, diplôme d'études secondaires, soit le baccalauréat, mais sans études universitaires. Quatrième choix, école professionnelle. Cinquième choix, baccalauréat, plus quelques cours universitaires, mais sans diplôme. Sixième choix, vous avez un diplôme d'études universitaires de trois ou quatre ans. Septième choix, plus de trois années d'études universitaires. Huitième choix, vous avez une maîtrise, soit bac plus cinq. Neuvième choix, vous êtes actuellement en train de préparer votre doctorat. Et enfin, le dixième choix, vous avez un doctorat. Une des questions qui nous est souvent posée concerne les gens qui vont passer leur baccalauréat cette année et ne savent pas quel cas cocher. Pour ces gens, c'est le deuxième choix qu'il faut choisir. Quelques études secondaires. Mais il faut être sûr de décrocher votre baccalauréat à la fin de l'année scolaire, sinon même si vous allez être sélectionné, sans bac, vous n'allez pas obtenir votre visa. Treizième question, votre état matrimonial actuel. Vous allez cocher la situation qui correspond à la vôtre sur les propositions suivantes. Célibataire. Marié et mon conjoint n'est pas un citoyen américain ou un résident permanent légal américain. Marié et mon conjoint est un citoyen américain ou un résident permanent légal américain. Divorcé. Veuf. Séparer légalement. Faites très attention à votre réponse sur cette section, car elle peut vous valoir le visa. C'est comme pour le niveau d'études, vous donnez votre situation matrimoniale au moment où vous êtes en train de remplir ce formulaire. Si vous êtes en couple, mais pas encore marié, vous cochez célibataire, pas marié. Et si vous êtes en instance de divorce, mais le divorce n'est pas encore prononcé, là aussi vous cochez marié, pas divorcé. Une fois que c'est fait, on passe à la dernière question de ce formulaire DS5501. Est-ce que vous avez des enfants ? Tous les enfants de moins de 21 ans sont concernés, les vôtres, ceux de votre conjoint, et même les enfants adoptifs. Si vous êtes célibataire et que vous n'avez pas d'enfant, alors tapez zéro. Puis vous cliquez continuer. Quelques instants après, un récapitulatif de vos réponses va s'afficher afin de vérifier si vous n'avez pas fait d'erreur. Et dans le cas où vous n'êtes pas célibataire et que vous avez des enfants, vous allez par la suite être invité sur la page suivante à remplir exactement de la même manière les informations de votre conjoint et de vos enfants. Sans oublier les photos de votre conjoint et vos enfants car vous en aurez besoin aussi. Sachez que votre conjoint a aussi le droit de participer et de vous inclure dans son formulaire, comme ça vous allez doubler vos chances. Par contre, chaque personne qui présente deux candidatures durant la même loterie sera disqualifiée automatiquement. Une fois que vous avez finalisé de remplir les informations de votre conjoint et enfant, ce message va s'afficher sur votre écran, ce qui signifie que vous avez finalisé votre inscription avec succès. Ce numéro de confirmation est extrêmement important et vous ne devez en aucun cas le perdre car c'est grâce à lui que vous allez vérifier les résultats. Alors faites en sorte de le garder soigneusement. Voilà, on espère avoir réussi à vous simplifier au maximum l'inscription à cette loterie américaine. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à vous inscrire et croiser les doigts. On vous souhaite du fond du cœur faire partie des sélectionnés lors des résultats du mois de mai prochain et on vous remercie pour votre attention. Prenez bien soin de vous et à très bientôt.